Ma grand-mère n'utilise plus sa voiture. Elle souhaite me la donner pour me récompenser d'avoir eu mon diplôme. Est-ce qu'il faut déclarer la donation ? Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons la question de Laura. Elle souhaite savoir si sa grand-mère peut lui faire cadeau de sa voiture. Alors à vos droits ? Prêts ? Partez ! Cadeau, donation ou étraine ? Jusqu'à quel point est-il possible d'exprimer sa générosité envers ses proches ? En réalité, la question consiste à déterminer s'il s'agit d'un simple présent d'usage ou d'une véritable donation. La distinction est importante car les implications ne sont pas les mêmes. Le présent d'usage est un cadeau remis à l'occasion d'un événement familial ou de certaines fêtes comme Noël, le jour de l'an ou toute autre fête religieuse. Un mariage, un paxe, un anniversaire, la naissance d'un enfant ou l'obtention d'un diplôme sont des événements familiaux. Quant au cadeau offert, il peut s'agir d'une somme d'argent ou d'un bien, bijoux, voiture ou tableau par exemple. Le présent d'usage a deux caractéristiques très avantageuses par rapport à une donation classique. D'une part, il échappe à tout droit de donation. D'autre part, il ne sera pas réintégré, ultérieurement, dans la succession de celui qui l'a offert. Comment savoir si la voiture de ma grand-mère est un simple cadeau ou une donation ? Il n'existe pas de barème officiel permettant de déterminer si le bien donné est un cadeau ou une donation. En pratique, sa valeur doit être modique par rapport aux ressources de votre grand-mère et à la composition de son patrimoine. Tout est affaire d'appréciation, mais le cadeau ne doit pas appauvrir celui qui l'effectue. Par exemple, un chèque de quelques milliers d'euros donnés par des parents aisés à leurs enfants à Noël est un présent d'usage. En revanche, les juges ont estimé que deux chèques de 10 000 et 20 000...